C'est mon meilleur ami, on a grandi ensemble, donc c'est pas possible qu'il ne soit plus là. L'angoisse pour les proches de Dorian et Julia, ce couple originaire de la région lyonnaise, a disparu lors du séisme au Népal où ils étaient partis faire un trek. Leurs parents et amis ont tout d'abord eu une fausse joie. On a eu un souci avec le quai d'Orsay qui nous a annoncé qu'il les avait retrouvés à plusieurs reprises. Et en fait c'était une fausse information, donc en plus ça nous a bloqués dans nos recherches parce que les gens commençaient à dire « mais si, si, ils ont été retrouvés » donc ils ne diffusaient plus l'avis de recherche sur Facebook ou sur Twitter. Ils se sont excusés hier en disant qu'il y avait eu une désorganisation totale concernant en tout cas Julia et Dorian et qu'ils essayaient de faire en sorte de les retrouver. Le couple a disparu dans l'une des zones les plus touchées. Ils devaient approcher en tout cas du Long Tang Village, qui est la zone, j'ai vu tout à l'heure un site qui titrait la zone martyr. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait s'ils sont redescendus, ils sont tombés dans l'endroit où il y a eu l'avalanche et s'ils sont allés de l'autre côté, c'est un glissement de terrain. Aujourd'hui, les proches de Dorian et Julia espèrent surtout que des recherches soient enfin entamées sur ce secteur, les secours étant surtout concentrés jusqu'alors près de Catmandou. Plus on attend, plus c'est risqué parce qu'il y a l'hypothermie, parce qu'il y a des glissements de terrain continuels dans cette zone apparemment. Donc il faut trouver un moyen d'activer en fait, et on ne peut pas attendre trois jours, quatre jours, une semaine, comme on entend les autorités le dire.